Monsieur le ministre, merci d'être avec nous. Vous venez de rencontrer des jeunes pour le Y7. Concrètement, vous, en tant que ministre de l'économie, qu'est-ce qui va ressortir de ce Y7 ? Un état d'esprit, c'est-à-dire beaucoup d'enthousiasme et puis des propositions très concrètes. Je pense par exemple à l'idée de la TVA sur les produits verts, une TVA plus faible sur les produits verts. Je trouve que c'est une idée qui est intéressante, pas facile à mettre en œuvre, à expertiser. Mais voilà, il faut qu'il y ait des idées qui soient un peu provocantes, qui nous permettent de bouger et que je puisse proposer le ratio d'équité qui ne porte pas que sur les salaires, mais qui porte aussi sur l'égalité femmes-hommes. Je trouve que c'est une excellente idée. Moi, je suis très attaché à la parité. Donc on va étudier tout cela. Puis je vais essayer de pousser ces idées au niveau des ministres des Finances du G7. Finalement, les jeunes, ils s'intéressent à la politique ? Ils s'intéressent à la politique. Moi, ce que je souhaite surtout, c'est qu'ils participent à la politique. C'est qu'ils puissent non seulement donner leur avis, mais évaluer nos décisions, dire ça, ça va, ça, ça ne va pas. Je crois beaucoup à cette évaluation, à cette force de proposition, puis à nous, après, de reprendre ces propositions. Quel genre d'étudiant vous étiez, vous, à 25 ans, monsieur le ministre ? Je vais être très honnête avec vous, assez studieux. Ah bon ? Oui, assez studieux. Mais vous vous amusiez un peu quand même, ils s'amusent ces jeunes. Ils ont l'air de beaucoup s'amuser, tant mieux, je savais m'amuser aussi, mais j'étais un étudiant en studio. J'aimais bien ça, les étudiants. Vous jouiez au tennis ? Oui, je faisais beaucoup de sport, oui. Et vous jouez encore au tennis ? Je jouais encore au tennis. Bon, ça tombe mal, je vais vous parler de football. Vous êtes pour qui au football ? Moi, je suis plutôt PSG, moi. D'accord. Justement, la Ligue 1 vient de se faire, entre guillemets, namer par un nouveau partenaire, Uber Eats. Est-ce que ça transmet aussi un message de notre société ? Les entrepreneurs prennent le pas et prennent ce monde ? Les entrepreneurs prennent une place plus importante dans le monde. On prend plus de place, mais alors on prend aussi plus de responsabilités. L'un va avec l'autre. Dernière question, c'est sympa comme boulot, le ministre de l'économie. C'est génial. Vraiment génial ? Je vous recommande, si vous voulez faire ça un jour, c'est vraiment formidable. Il faut juste se dire que c'est 15 heures par jour, 7 jours sur 7, mais sinon, c'est un super job. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être venu nous voir. Vous êtes en France pour le Y7, c'est le G7 des jeunes. Vous faites de la politique, concrètement, ça veut dire quoi ? Faire de la politique quand on est jeune. C'est pour moi de lutter contre le futur, pour les pays qui ne peuvent pas avoir les mêmes opportunités. Est-ce que plus tard, vous, Thomas Schumann, vous voulez faire de la politique ? Je pense que je vais prendre un jour à un moment. Je suis très heureux avec où j'ai rencontré professionnellement, dans ma carrière et mes études. Mais je ne dis jamais pas, je suis toujours là pour la prochaine opportunité. Do you know Yannick Jadot ? Yannick Jadot, c'est le leader écologiste en France. Beaucoup de jeunes ont voté pour Yannick Jadot et Europe Écologie Les Verts aux élections européennes. Est-ce que finalement, les inégalités écologiques, environnementales, ce sont les plus grandes inégalités ? Mon objectif est de laisser cet endroit mieux que j'ai trouvé et d'être un bon stuart. Je pense que c'est un problème important, pas seulement pour nos jeunes, mais pour tout le monde. Merci beaucoup. Bye. Merci. Aroukaya Machita, bonjour. Vous êtes donc représentante de la délégation japonaise en France. Première question. Vous avez rencontré Bruno Le Maire, le ministre de l'économie française. Est-ce qu'il est sympa comme ministre ? Il était très bon. Est-ce que, quand on est jeune, on peut vraiment influencer les chefs d'État ? Emmanuel Macron, Donald Trump, Vladimir Poutine ? Je pense que les opinions des jeunes sont vraiment importantes pour la politique. Nous avons une voix forte pour notre génération prochaine. Je pense que le président Macron et le ministre du Président Abed vont toujours écouter à nos jeunes. Charlotte Bourg est avec nous et Georges Dib. Vous représentez la France tous les deux. Vous êtes déléguée pour ce Y7 de la France. Comment vous avez été choisie ? C'était un concours qui a duré trois jours. Il y avait des simulations de négociations. On était tous répartis par différents comités et on avait un pays qui nous avait été assigné. Donc moi, je représentais le Japon dans le comité économique. Et on a eu plusieurs sessions d'entretien individuel et de négociations en anglais, le vrai format G20. Et voilà, donc on a été recruté à la fin de ce processus. Est-ce que vous avez le sentiment de savoir quelque chose pendant ces quatre jours ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on va vous écouter et qu'on va vous entendre, vous les jeunes, aujourd'hui ? Je pense qu'en un sens, on nous a déjà un petit peu écoutés. On a pu le voir avec toutes les personnalités qui sont venues cette semaine, les différentes recommandations qu'on a pu transmettre. Et au-delà de cette semaine de Youth7 avec toutes les délégations, c'est aussi tout le plaidoyer qu'on fait depuis plusieurs mois avec l'Institut Open Diplomacy. Je pense que ce serait en tout cas une erreur de ne pas nous écouter. Ils ont conscience de l'importance des jeunes, tout comme d'ailleurs de l'implication des autres membres de la société civile. Puisqu'on a autour du G7 plusieurs groupes d'engagement qui sont là pour ensemble porter la voie de la société civile. Donc on n'est pas les seuls. Et on essaie de, voilà, ensemble, plus on est de représentants de la société civile, et mieux c'est. Plus on est de fous, plus on rigole, quoi, en quelque sorte, c'est ça ? On peut dire ça, on peut dire ça. Vous avez quel âge, Georges ? Moi, j'ai bientôt 26 ans. Et vous ? 23. 23. Vous voulez faire de la politique plus tard ? Ça vous fait rêver, la politique, encore, ou pas ? Non. D'accord. Non, la politique ne me fait plus rêver et ne m'a jamais fait rêver. D'accord. C'est un secteur que j'ai beaucoup critiqué et avec lequel je commence un petit peu à reprendre mes marques, justement par l'implication de la société civile au fur et à mesure. Georges a mentionné les différents groupes d'engagement. Il y en a pour les femmes, il y en a pour le business, pour les syndicats. Je pense que c'est essentiel de communiquer les uns avec les autres. Si la politique est faite comme ça et qu'elle implique la société civile, oui, pourquoi pas. Mais je le verrais toujours plutôt comme un moyen. Je ne considère pas qu'on peut faire de la politique pendant 20 ans. Donc pour moi, ce serait plutôt une courte période pour essayer d'atteindre des objectifs. Et ce ne serait jamais un objectif de vie en tant que tel, parce que ça ne devrait pas en être un. Moi, si je me vois dans tout ce qui est politique, ce serait vraiment pour essayer de construire une expertise et d'ensuite pouvoir aider à forger, à vraiment créer des politiques publiques innovantes, mais pas forcément dans un rôle de représentation politique. En tout cas, je ne sais pas vraiment encore. La vie est longue. Exactement. On peut se prendre au jeu. On verra bien. Et je vais vous montrer des photos. Vous allez me dire ce que vous en pensez en un mot, chacun à votre tour, OK ? Lui, vous en pensez quoi ? Orange. Orange. Terreur. Terreur, d'accord. Lui, vous en pensez quoi ? Il vient d'arrêter sa carrière de basketball. Respect. Belle gueule. Emmanuel Macron, président de la République. Mitigé. Mitigé. Et vous participez quand même au Y7, où il sera allu au G7 à Biarritz pour lui apporter des réponses. Des propositions, en tout cas. Des propositions. Vous en pensez quoi ? En un mot, je dirais vision. Il faut l'aider à nourrir sa vision avec la nôtre. Déjà, il y a un point où vous n'êtes pas d'accord. C'est bien. C'est bien. C'est aussi ça, la politique. Vous voyez ? Une preuve que la jeunesse peut être mature. Une belle représentation de la France. Bon, ça lui fera plaisir parce qu'il nous regarde souvent sur l'indécis. Merci à vous pour terminer juste l'interview. Vous êtes jeune quand même. Vous avez fait pendant 4 jours du travail. Vous avez réfléchi. Vous avez des propositions. Est-ce que vous allez vous amuser un peu avec tous ces jeunes du monde qui sont venus à Paris ? Vous allez faire une soirée quand même pour terminer, non ? Ah bon, on en a déjà fait plusieurs. Vous en avez fait plusieurs, d'accord. Et ça sera le moment de se dire au revoir et d'attendre le G7 et de voir si on vous a écouté au G7 à Biarritz. Exactement. De vérifier quand on vous a écouté. Merci à vous deux, Charlotte Bourg, je rappelle, et Georges Dib. Merci d'avoir été avec nous. Vous étiez donc les délégués de la France au Y7 qui est la version jeune du G7 en quelque sorte. La vidéo est terminée et elle était super. Alors mettez des pouces en l'air si elle vous a plu. Et si elle ne vous a pas plu, et bien mettez quand même des pouces en l'air. Ça nous fera plaisir. Quelles propositions vous feriez vous si vous pouviez participer au G7 ? Si Emmanuel Macron vous dit vas-y, donne-moi une proposition. C'est quoi ? Allez, à la semaine prochaine.